Le problème quand on est quelqu'un de solaire, quand on est quelqu'un de lumineux, c'est que notre lumière, ce que l'on dégage, va attirer l'ombre. Carrément, tu étincelles tellement que la seule chose que tu vas attirer à toi, c'est des personnes que tu éblouis et qui du coup vont vouloir t'éteindre. C'est un avantage d'être comme ça et un inconvénient. Lorsque tu brilles trop en société, ou peu importe, le but des gens, le but de ce monde, le but du bas astral, c'est de t'éteindre. C'est de te ramener vers la noirceur. Vous savez, le taux vibratoire de certaines personnes est tellement bas que quand quelqu'un vibre haut, on va à tout prix faire en sorte qu'il redescende. Le bas astral n'aime pas la lumière. Il n'aime pas les personnes étincelantes. Il n'aime pas ce qui brille. D'où le fait que l'on dise que parfois on se fait attaquer par le bas astral. Et qui se fait attaquer par le bas astral ? Les personnes à haute vibration ? Les personnes lumineuses ? Les personnes qui brillent ? On veut faire taire et on veut éteindre. Alors ne laisse rien, ni personne, éteindre ta lumière. Tu dois briller. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il en coûte, tu brilleras aujourd'hui et tu brilleras demain. Et briller, c'est prendre le risque de se faire pomper son énergie. Les vampires énergétiques sont autour de nous chaque jour que Dieu fasse. Si tu vibres haut, tu attires ceux qui vibrent bas. Il n'y a pas de lune sans soleil, pas d'ombre sans lumière. Vous commencez à comprendre, je pense. Et du coup, ceux qui vibrent bas vont vouloir prendre ton énergie puisque tu vas tellement éblouir que tu vas donner envie. Et quand on donne envie, les gens prennent. L'importance de se rendre compte lorsqu'on se fait pomper son énergie, lorsqu'il y a une baisse d'énergie, ne te laisse pas avoir par le bas astral, par les personnes qui veulent te vampiriser. Clairement, continue de briller. Brille pour toi. Brille toujours. Brille toujours. Brille toujours. Brille toujours. Brille toujours. Brille toujours. Brille toujours.